Salut, aujourd'hui c'est enfin dimanche et je vous propose, comme tous les dimanches, de retrouver le petit quiz que je vous ai proposé mercredi dernier pour discuter ensemble des réponses. Avant toute chose, bravo à ceux et celles qui m'ont répondu en premier à la bonne chaîne de caractère dans la vidéo de mercredi. Vos pseudos sont affichés ici en dessous dans la description. Pour rappel, le quiz de mercredi était centré sur le neurone. Est-ce que vous avez dû regarder la capsule médicale pour répondre aux questions ? Comme d'habitude, je vous déconseille bien entendu de regarder la vidéo d'aujourd'hui si vous n'avez pas encore fait le quiz de mercredi. Je vous le place ici dans le coin de l'écran, allez faire ça calmement avec un crayon à bout de papier, puis revenez ici pour les réponses. Pour moi, c'est parti pour les explications. Première question. A quoi servent les cellules de Schwann ? Réponse A. A protéger les neurones. Réponse B. A nourrir les neurones. Réponse C. A isoler électriquement les neurones. Réponse D. A faire grandir les neurones. Les cellules de Schwann ont le même rôle que les oligodendrocytes dans le système nerveux central, sauf qu'ici, elles se retrouvent dans le système nerveux périphérique. Elles permettent d'isoler les neurones électriquement. Réponse C. Deuxième question. Quels neurones sont les plus larges ? Réponse A. Les neurones moteurs. Réponse B. Les neurones de la douleur. Réponse C. Les neurones sensitifs. Réponse D. Les neurones digestifs. Les neurones sensitifs sont les plus rapides. C'est pour ça qu'on se frotte sur une zone douloureuse. Réponse C. Troisième question. En période de repos, quelle est la différence de potentiel entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire ? Réponse A. Moins 70 millivolts. Réponse B. Moins 2 volts. Réponse C. 180 millivolts. Réponse D. 110 volts. C'est la réponse A. Moins 70 millivolts. Plus d'infos dans la capsule médicale. Quatrième question. Lorsqu'une dépolarisation se produit dans un neurone, quels sont les canaux qui s'ouvrent en premier ? Réponse A. Les canaux à potassium. Réponse B. Les canaux à sodium. Réponse C. Les canaux à calcium. Réponse D. Les canaux échangeurs sodium-potassium. Ce sont les canaux à sodium Na+, qui s'ouvrent en premier, puis les canaux à potassium K+. Réponse B. Le piège était ici au niveau de la réponse B, parce que c'est la réponse C qui est la bonne cette fois. Alors, ça a donné quoi pour vous ? La bonne chaîne de caractère était donc bien CCABC. Une fois de plus, bravo à ceux et à celles qui m'ont donné la bonne chaîne de caractère mercredi dernier dans les commentaires de la vidéo. Vos pseudos sont affichés ici en dessous, dans la description du jour. Sinon, pas d'inquiétude, mercredi prochain, il y a déjà un prochain quiz médical. Qui est prévu ? Reposez-vous bien, terminez bien votre dimanche. On se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut !